Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de TownStars Gala Game avec Keo Le Bambino. Aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour qu'il y a eu et de l'événement May May M. Qu'est-ce que c'est que cet événement ? Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ? Ici vous pouvez voir déjà un nouveau bouton. Voilà, le nouveau bouton. Il y a des gens qui l'avaient déjà, nous on ne l'avait pas. Donc ce nouveau bouton qui permet d'utiliser ces NFT. Donc ça c'est une petite mise à jour qu'il y a eu pendant ce May May M. Qu'est-ce que c'est que le May May M ? C'est une compétition de 4 semaines. 4 semaines durant lesquelles vont s'affronter les meilleurs joueurs de TownStars. C'est complètement hallucinant. Vous pouvez le voir ici, TownStars, May May M, One Million, Price Paul. Il y a vraiment 1 million de dollars qui ont été attribués au Price Paul. Donc les 500 premiers toucheront minimum 75 dollars avec des montants hallucinants de 5000 dollars pour certaines tranches. C'est super. Donc ils en ont profité pour sortir des skins. Pour sortir des NFT qui vous donnent quand même un avantage dans le jeu. Quand vous jouez avec ça, c'est un peu un pay to win. Mais bon, il faut... Tant pis, tant pis. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va se battre contre des mecs qui ont des petits avantages en début de game. Et qu'il faut quand même réussir à leur rouler dessus. Donc je vais vous lister vite fait 3... J'en ai 3 de pas, je flèche vite fait. Ça c'est une ville bouteille de vin, je déconseille. Mais voilà, il y a ma bouteille, il y a ma vidéo bouteille de vin si vous voulez la regarder. Je vous explique le pourquoi du comment. Donc qu'est-ce qu'il y a de... Donc 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines avec des nouvelles règles. D'accord ? Les nouvelles règles qui sont arrivées en même temps que le May M. C'est par exemple, vous n'avez plus la possibilité de trade. Avec la ville d'à côté. Voilà, le petit bonhomme en scooter a complètement disparu. Ça c'est parce qu'il y a eu de l'abus. D'ailleurs nous, on n'a été pas pénalisé. Mais on n'a pas touché notre récompense quand on a fini 23ème en utilisant 3 petites villes. Dans des vidéos précédentes, vous pouvez le voir. Je vous explique comment font les mecs qui gagnent 86 millions de points en une semaine. Je vous explique comment ils font. Et j'ai suivi un petit peu leurs traces. J'ai commencé à suivre leurs traces et ça marche très très bien. Malheureusement, ils m'ont coupé l'arbre sous le pied directement. Puisqu'ils ont instauré cette nouvelle règle. Alors je ne sais pas si c'est nouveau. S'ils gagnaient vraiment de l'argent avant. Ou si en fait, ils ne touchaient rien. Parce qu'ils étaient dans l'illégalité avec plusieurs villes. Et qu'ils continuaient quand même à jouer pour le fun, à démonter tout le monde. Bref, je ne crois pas. Je crois que la règle allait arriver pour le même AM. Et que du coup, maintenant, on n'a plus le droit de trade entre nous. Donc bien évidemment, de ne plus avoir plusieurs villes. Donc maintenant, on n'a plus qu'une seule ville. Et c'est 4 semaines d'affrontement avec toujours les mêmes petites pauses le lundi et le mardi. Mais 4 semaines consécutives où vous allez pouvoir tester 4 villes. Vos points vont être cumulés sur les 4 semaines et donner un palmarès allant jusqu'à 500. Et les récompenses sont complètement folles. A savoir également qu'ils ont mis en vente un nombre, spécialement dans la même durée que l'événement, ils ont mis en vente énormément de NFT. Alors, comme vous pouvez le voir, on avait déjà accès ici. C'est juste que maintenant, c'est accessible depuis ce bouton-là. Et ça, c'est génial. Donc avant, on avait déjà accès ici. Donc moi, je n'ai pas commencé ces deux trucs. Qu'est-ce que c'est ces choses-là, ces deux NFT ? Si vous ne le savez pas, c'est très simple en fait. Le FarmBot, c'est un petit FarmBoy, tout simplement, le FarmBoy du début. Et le CraneBot, c'est tout simplement votre constructeur de bâtiment du début. Quand vous commencez la map, vous avez ce petit bonhomme bleu, le petit FarmBoy que vous avez au début, ce sera le FarmBot. Et votre petit constructeur industriel de base, ici, BuilderHouse, ce sera votre CraneBot. Alors, quel est l'avantage d'avoir ces deux petits NFT ? Ils vont quand même beaucoup plus vite. Ils vont clairement beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous arrivez, votre NFT que vous le possédez, vous le posez dès que vous arrivez, et il va beaucoup plus vite que votre petit FarmBoy. Pareil pour le constructeur ici, cette petite pelleteuse va beaucoup plus vite que votre constructeur de base. Alors ça, c'est un avantage qu'on récupère en début de game. C'est un petit peu un pay to win, mais à mon avis, ça reste très léger. Ensuite, on a les skins. Et ça, les skins, c'est super, mais alors, je voulais le prendre, ce paquet. Mais malheureusement, ou heureusement, ils nous décrivent déjà ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc ça, c'est le dragon. C'est un skin de je ne sais quel perso. Ça, c'est un skin de la petite FarmHouse. Un skin du silo. Un skin du storage bleu. Un petit peu ancien, médiéval. Enfin, c'est le puits que personne n'utilise. Et la maison en bois que personne n'utilise. Le storage de disques que personne n'utilise non plus. Donc ça, c'est catastrophique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ça, je ne prends pas. Ça, je n'ai pas pris. C'est pas mal, mais je n'ai pas pris. On verra plus tard. Ça ne coûte que 15 balles. Ça aurait pu être pas mal. Tac, tac, tac. Et après, on a... Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais c'est des NFT. Et ça booste le jeu. Je crois que c'est du storage aussi. Farm stand. Je crois que c'est... Vous savez, c'est quand vous jouez à l'élevage. Là, on a du storage du silo. Du stylo allant jusqu'à, je pense, 50. Magnifique. Et là, on a les pièces de crâne-botte. Alors, je ne vais pas trouver les pièces de farm-botte. Mais là, on a toutes les pièces de crâne-botte. Voilà. Et donc, vous pouvez acheter un crâne-botte directement. Tout fait. Ici, boum. 320 000 galas, si vous êtes chaud. Sinon, vous pouvez le monter petit à petit. Je ne sais pas comment les cumuler autrement quand les achetants un par un. Donc, ça, c'est la centrale électrique, je pense. Ah non, ça, c'est une... L'eau. Ah, ça, c'est... Ah, c'est excellent. Je n'ai pas vu ce signe-là. Ça, c'est la water facility. Je ne sais pas. Peut-être que je ne vois pas tout. Si vous en voyez plus que moi, dites-moi. Donc, voilà. Quatre semaines d'affrontement. Des montants, des price-polls complètement hallucinants. Voilà. Je vous dis, c'est jusqu'à 75. En haut, ça prend 10 000 dollars, 5 000 dollars, 2 000 dollars. C'est complètement fou. Je vais complètement fumer. Des nouveaux skins. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Après, il n'y a rien de bien nouveau. Alors, ils ont rajouté une petite cinématique quand les bâtiments se finissent avec des petites planches qui s'agglutinent et tout. Mais sinon, il n'y a pas... Il n'y a pas... Non, non, il n'y a pas de... Ce n'est pas la folie. Enfin, si, c'est la folie. Mais c'est le début. C'est le début. Ce qu'on peut noter, c'est qu'ils bossent beaucoup à Gala Games, que la communauté grandit. Ils n'ont pas lésiné à lancer une compétition d'un mois et que ça suit. La map est magnifique. Elle est bien garnie dans des endroits un peu stratégiques. Voilà. Bon, les States... Waouh ! Ça, c'est parce que les mecs, ils veulent absolument s'installer à côté de là où ils habitent dans la vraie vie. Ça, c'est les Éricains. Non, moi, j'habite ici. Je me mets là. Mais frère, tu n'as pas une montagne. Tu n'as pas une rivière. Tu n'as rien. En plus, je te mets sur de la plaine. Je m'en fous. J'habite là. Voilà. Donc, non, non, c'est cool. La communauté grandit énormément. Bon, c'est quand même un peu plus éparsque quand on avait plusieurs villes. Quand on avait le droit d'avoir plusieurs villes, c'était complètement n'importe quoi. C'était fumé partout. Le premier, il était toujours là avec 25 villes qu'il alimentait. Et lui, il était là. Bref. Ah, il est là le premier. Donc, le premier de cette première semaine May Event est ici. Regardez-moi ça. C'est Haven. Il est à 14 millions. On est déjà sur quelque chose de beaucoup plus logique. D'accord ? On est sur du 14 millions. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on surveille un petit peu sa ville pour savoir ce qu'il fait, monsieur. Mais... Non, d'accord. On a loin. C'est de l'océan. Donc, c'est salé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne les bords d'océan. Je débute le jeu comme vous. On suit ensemble. Donc, je ne sais pas ce que ça donne l'océan. Je ne sais pas ce que ça donne le désert encore. Il faut voir. Il faut voir. Mais en tout cas, c'est super cool. 14 millions. Il reste 15 heures. C'est déjà beaucoup plus correct que les 80 millions. C'était n'importe quoi. Voilà. Le May-Event. Le May-Event, c'est un gros tournant dans le Townstar. C'est un peu la fin de la bêta. C'est énorme. C'est énorme, cette compétition. Donc, ceux qui suivaient, vous savez que je ne voulais pas le faire. Mais bon, j'ai été obligé. Clairement, j'ai été obligé de me lancer là-dedans. Bon, cette première semaine est catastrophique. Ce n'est pas grave. On ne va pas taper le temps de sang. On va juste aller chercher nos 75 dollars de gala qui, dans 10 ans, vaudront 75 000. Voilà. Sur ce, c'était tout. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette petite mage. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501